Et ça va ? Jaison la caméra, la caméra Jason. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. T'es prête ? Bonjour Jaison. Salut Malcolm. Voilà, fin d'interview, merci. Bon tout d'abord merci Jaison de m'accueillir pour cette interview chez toi, ça fait plaisir. Ça va être pédé, hein ? Tu te dis quoi, moi ? Jason... Bonjour. Jason, merci d'avoir rejoint l'équipage de production de la chaîne. Toutes ces petites mains derrière la chaîne YouTube. Quel est ton ressenti ? Ça te fait plaisir ? C'est quoi ton avis, ton ressenti sur ça ? Écoute, moi, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Pouvoir améliorer quand même ta chaîne. Sans dire, tout seul, c'est quand même assez compliqué. Tu l'as bien remarqué toi-même. Donc, j'espère qu'à nous deux, voir s'il y a d'autres personnes qui veulent se rejoindre à nous. Si on peut améliorer, voir divertir les gens, quoi. C'est sincère. Incroyable, ça s'est vu dans tes yeux. J'ai déconné comment ça va. Incroyable. Ça fait combien de temps qu'on se connaît concrètement ? Et pour toi, quelle a été l'anecdote, la situation de notre rencontre ? Déjà, ça fait 15 ans qu'on se connaît. 15 ans, ouais. On arrive au même jour, à la même heure. En retard. Vous connaissez ? Faut pas qu'il faut se le dire, quand même. On était des branleurs. Et l'anecdote la plus folle, c'était au brevet. Ouais. C'est la seule anecdote folle qu'on avait. Le brevet ? Non, ça va. Ça va, par contre, je m'en souviens pas. Le brevet ? Le brevet. On avait séché tous les deux. On l'avait repassé à Caudry ? Non. On l'avait repassé à Mulan. Oui, oui ! Ah, ok ! Pour toi, c'est l'anecdote la plus folle de notre rencontre ? Du début de notre rencontre. Et, globalement, la rencontre, en général, la plus folle histoire qu'il y ait à raconter, ce serait quoi ? Pour moi, c'était en 2018. 2018 ? La Coupe du Monde. Oui ! Oui, la Coupe du Monde. Ok. Donc, pour toi, la plus folle anecdote, c'est la Coupe du Monde, avec les événements qu'il y a eu avant. Voilà. Ok, d'accord. C'est cool. Pour les trier, c'est compliqué. Ouais. Pour les trier, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vidéo qui a lancé, quelque part, notre aventure digitale ? Malcom fait des vidéos sur cette page Facebook. Alors, de base, notre duo, c'était juste pour faire des défis. Les défis que les viewers nous disaient. On devait juste aller dans les terrains de foot, prendre des ballons, les crever, et après, c'est on allait. Avec une petite musique qu'on avait choisie avant. Bon, malheureusement, ça, ça s'est pas fait. Et ça a lancé notre pseudo-vio. Après, tu as commencé à faire tes vidéos tout seul. Je suis arrivé derrière pour te dire, ouais, il y a ceci, il y a ça qui ne va pas. Tu m'as écouté. Tu t'es amélioré. Et c'est vrai que je reviens sur ça. Même hors caméra, on se le dit. Tu m'aides énormément. Bien avant que je veuille, que je voulais créer une équipe de production, bien avant, tu m'aidais déjà, tu me conseillais déjà sur la vidéo. J'étais toujours là, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Je te donnais mes conseils. Mes avis, que ce soit négatif ou positif. Bien la plupart sont négatifs. Ouais, mais c'est constructif. C'est constructif. Voilà. Quelle passion nous a réunis après autant d'années ? Après ces 15 années, quelle est la passion qui nous réunit encore aujourd'hui ? La connerie ? Non. You ? Non. One Piece ? Ouais. Alors, si vous n'aviez pas compris que notre passion en globalité, c'était One Piece, c'est juste là. Et après, je suis aussi d'accord pour dire que notre passion commune aussi, c'est la connerie. Voilà. Sur ça, je pense qu'on peut se sceller la main. On est d'accord. Ah oui. On en a fait tellement quand même. Et on est contenu. Jason. Malcolm. Jason. Malcolm. Jason. Oh Malcolm. Non, ça m'a fait trop loin. Jason, pour la plupart des personnes qui nous regardent, ils ne te connaissent pas. Alors, je t'invite à te présenter. A toi de jouer. Alors, salut tout le monde. Moi, c'est Jason. J'ai 26 ans. Et sur tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis propriétaire d'un American Bulli. Future Ever. Donc, c'est ceux qui veulent des jeux. Oh. Oh. Calme-toi. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Et aussi, où es-tu le plus actif ? Tu vois, c'est toi aussi. Sur Insta. Je mettrai son Insta juste ici, là, sur la petite bande là, ou dans la description tout simplement. Et sur Snapchat aussi. Tu veux que je te fasse une liste ou ça ? Tu vois, c'est toi aussi. Tu vois, c'est toi. Ouais. Tu vois. à donner ton avis à me conseiller sur les vidéos alors pourquoi avoir autant été investi avant alors qu'aujourd'hui tu l'as encore plus je voulais que tu perdes c'est déjà plus facile voir comment tu allais agir voir si tu allais obéir à mes conseils le voir les aussi les critiques ce que tu peux pas voir toi même sur tes vidéos mais c'est toi qui les produisent c'est toi qui les montrent là maintenant on est ensemble pour aller monter ensemble de donner des conseils encore plus maintenant je serai plus souvent sur tes vidéos et avancer faire des nouveaux des nouveaux projets qu'on a vu ensemble récemment et je vous invite à les voir s'ils sortent bientôt et comme ça on sera connu on pourra faire des désolé on pourra inviter des nouveaux guests des guests plus connus des guests moins connus pour qu'ils puissent percer autant que nous dans l'avenir ok je parlais que t'as rien entendu c'est d'écouter si j'ai tout entendu à rempli le formulaire c'est officiel tu as rejoint l'équipe la production de la chaîne youtube malcom.l l'équipage de la connerie qu'est ce qui t'a donné envie qu'est ce qui te motive à partir à l'aventure avec moi déjà la base on est amis depuis quand vous savez 15 ans d'abord à faire des conneries et là c'est formulé on fait des conneries on a toujours fait des conneries ensemble c'est pour partager nos conneries à tout le monde donc ensuite le fait qu'on soit amis c'est un plus on se connaît depuis longtemps on sait comment on réagit on sait ce qu'on va faire on sait ce qu'on va faire j'ai des conseils à donner j'ai des conseils pour tout le monde plus tard dans les prochaines vidéos qu'on fera ensemble je pourrai donner des conseils à tes viewers sur certaines choses qu'ils feront ou qu'ils feront pas évidemment ça c'est c'est eux qui décident quel est ton rôle sur la chaîne youtube alors comme j'ai rempli le formulaire comme tu le sais je suis coproducteur donc je vais aider je vais monter je vais produire tout ça pour divertir les gens pour que ce soit mieux visuellement et audiovisuel que ce soit plus calme moins condensé du coup des autres trois minutes ça va mais les vidéos de 10 minutes 15 minutes c'est largement mieux donc je vais t'aider à scénariser tes vidéos à les monter et à les produire la partie réalisation ça sera ensemble on est d'accord ensemble on est d'accord d'où le mot coproducteur ça tombe sous le sens ça tombe sous le sens quelles sont tes attentes avec cette expérience audiovisuelle qu'est ce que ça peut t'apporter les colleries c'est tout c'est tout non mais c'est bien c'est honnête c'est bon c'est honnête c'est honnête quel est ton objectif sur cette chaîne ce que tu peux apporter à la production et en projet sur cette chaîne youtube déjà des meilleurs scénarios des découvertes que la plupart des personnes ne peuvent pas faire peut-être des voyages on pourrait qu'on pourrait se faire entre nos deux familles ou même rien que nous deux comme l'un de nos projets les 24 ans en voiture on pourra découvrir des nouvelles villes découvrir des nouveaux des monuments que la plupart des personnes ne peuvent pas voir d'eux mêmes leur apprendre aussi des choses que l'histoire ne dit pas apporter que du positif et surtout beaucoup plus de divertissement du coup justement aider à divertir les gens à faire voir ce que d'autres youtubeurs ne vont pas voir les séries que j'ai commencé à produire tout doucement est ce que tu penses qu'on va pouvoir améliorer ça ensemble améliorer c'est possible tout peut s'améliorer comme notre vie notre vie sociale peut s'améliorer comme des vidéos peut s'améliorer après avoir comment on peut construire ça en une grosse vidéo pour que ce soit divertissant pour les personnes pour nous on nous apprendre à s'améliorer aussi et tout ça peut s'améliorer j'avais envie de terminer par un petit jeu exactement on va faire à pierre féliciseau le principe il est simple en une manche si tu gagnes tu choisis parmi les projets que j'ai pu écrire une vidéo qu'on va réaliser là tout de suite si je perds je serai à l'écoute de ton idée si tu en as une quelle couche exactement c'est con exactement je cherche un autre truc on va faire un chiffre fini quand même je reste sur cette base là ouais voilà t'es prête attention elle est bonne elle est bonne mais elle fait pas le ménage c'est là non non c'est là je me fais ça j'ai gagné tu choisiras quand même une idée je serai à l'écouté si tu as des idées je suis à l'écouté et je te laisse un mot de la fin pourquoi pas ce que tu veux je te laisse la caméra aller à toi un mot de la fin la prochaine vidéo merci à tous d'avoir suivi cette vidéo cette petite interview j'espère que ça vous aura plu j'avais déjà pu réaliser ceci auparavant en 2016 avec une interview que j'ai pu réaliser j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas si c'est le cas un petit like un commentaire et pourquoi pas partager une vidéo vous avez apprécié sur la chaîne ça fera extrêmement plaisir t'as rien à dire non dis un truc bisous les gens bisous 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 mais vas-y qu'il y a de la caméra pour nous tuer non bisous bisous